Moi je suis David Moisan, je suis le responsable d'InfoLocal, je travaille dans le groupe West France depuis 2011 dans différentes structures et j'ai rejoint l'aventure InfoLocal pour la diriger en septembre dernier. Je suis Vante et je suis très très attaché au Morbihan pour l'information. Voilà et moi je vais guider un peu l'atelier avec Laura Michneau à laquelle je tends la parole. Oui merci David. Donc rebonjour à tous et à toutes, je m'appelle Laura, je suis responsable régionale Grand Ouest pour EloASO, je suis basée sur Angers, je ne sais pas s'il y a des personnes du Maine-et-Loire qui sont là ce soir, et je travaille pour EloASO sur l'ensemble des pays de la Loire, de la Bretagne et de la Normandie. Ok, alors on continue, c'est parti. D'abord vous, juste en deux mots et en introduction, rappelez ce qu'InfoLocal, la plupart d'entre vous connaissent et sont utilisateurs d'InfoLocal, nous on s'inscrit dans la mission d'Ouest France. La mission d'Ouest France, c'est l'information, mais c'est aussi relier les citoyens et favoriser le vivre ensemble en partageant les initiatives locales. Et ça, c'est ce à quoi InfoLocal oeuvre depuis le début, c'est-à-dire depuis 2008, en gros, en permettant aux associations et aux collectivités de diffuser gratuitement leurs annonces d'événements dans le journal. Donc il y a bien évidemment Ouest France, et puis très rapidement sont arrivés les journaux de Loire, Courrier de l'Ouest, le Maine Libre, Presse Océan, on a aussi Presse de la Manche, et on a une quarantaine d'hebdomadaires du groupe Publi Hebdo qui récupèrent les annonces d'événements que vous déposez. Alors là, on est dans un monde digital et on est en train de parler des visios locales. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est très très attaché, nous, au fait que le vivre ensemble se concrétise de manière physique. C'est-à-dire que nous, on aura réussi notre travail et Ouest France aura réussi à bien véhiculer vos événements, lorsque cela donne lieu à des rencontres physiques, des échanges, des partages, de la convivialité, en dehors des écrans et des réseaux sociaux. On a, en 2020, lancé une plateforme de loisirs et de sorties, qui est toujours en train de s'éprouver et qu'on est en train d'optimiser actuellement, sous la marque Info Locale, et donc on agrège l'intégralité des événements et des organismes qui déposent unitairement dans les colonnes de nos journaux. Donc, juste que vous ayez une donnée de cadrage, une année normale, 2020 est un atypisme, c'est 500 000 événements déposés par 80 000 structures. Et dans ces structures, il y a 60 000 assauts, le reste étant majoritairement des collectivités ou des institutions parapubliques. Donc, pour rappel, le réseau de diffusion d'Info Locale, ce sont les journaux locaux, Internet également à travers le portail Info Locale et les pages locales ou estfrance.fr dans lesquelles il y a des interactions vers l'Info Locale, et puis un réseau de collectivités qui réutilisent notre flux, c'est-à-dire qui reprennent les annonces que vous déposez dans nos colonnes. C'est le cas, par exemple, du département d'Idevilaine, du département du 44, c'est également le cas du département du Morbihan, puis il y a tout un ensemble d'autres collectivités, on en a une centaine, et en 2021, on envisage de multiplier le nombre de réexploitations auprès des collectivités. On a aussi, au-delà de la visibilité offerte à vos événements, l'idée de développer des services et des solutions. Alors, d'abord directement sur la plateforme, c'est-à-dire qu'on va développer le fait d'agréger tout votre agenda, toutes vos contributions et aussi la revue de presse, c'est-à-dire tous les articles produits par les rédactions du groupe CIPA West France qui vous concernent viendront s'agréger dans votre espace dédié qui est accessible sur InfoLocal. Ça, c'est ce qui se fait, on va dire, intra-plateforme et avec nos moyens, soit rédactionnel par le groupe, soit technique par les équipes d'InfoLocal. Et puis, on a aussi une logique d'aller au-delà de la visibilité en apportant des solutions qui répondent à vos problématiques. On a, l'année dernière, questionné des milliers d'assauts pour savoir quels étaient leurs enjeux au quotidien et les choses sur lesquelles on pouvait les aider. Donc, sont apparus des problématiques sur le bénévolat, à la fois à certaines assauts qui avaient des déficits de bénévoles, qui avaient des problèmes de turnover, qui avaient du mal à renouveler le bureau, ce genre de choses. Le financement aussi, avec des assauts qui, dans un contexte, par exemple, de dotation plus faible des collectivités locales, avaient besoin de trouver des alternatives aux cotisations, avec des billetteries, avec des cagnottes, avec ce genre de choses. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va s'associer avec des experts. C'est le cas des lois-assauts qui va intervenir avec nous aujourd'hui. On a aussi des logiques d'animation interne, de communication et de gestion. Et donc, petit à petit, on veut construire autour d'infos locales un ensemble de partenariats qui nous permettra de répondre à toute ou partie des problèmes du monde associatif. Et donc, très concrètement, les deux premiers que nous avons identifiés, ce sont EloASO et Benevolte. Respectivement, EloASO pour faciliter les financements, à travers notamment les billetteries. Et puis Benevolte pour faciliter le recrutement de bénévoles en proposant aux assauts de mettre en place des petites annonces pour faire du bénévolat. Et alors, de manière très pratico-pratique, notre idée, c'est que demain, s'intègre au sein de la plateforme InfoLocale, ces différentes briques servicielles. En l'occurrence, ici, il y a EloASO et on va parler d'une initiative qui s'appelle Lien de Première Nécessité, qui viendra s'implémenter directement dans votre fiche ASO présente sur InfoLocale et médiatisée dans les pages locales de WestFrance.fr. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure lorsqu'on détaillera tout ça. Donc, aujourd'hui, le webinaire, il va être anglais sur quelles sont les initiatives digitales qu'on peut prendre dans ce temps-là. Mais on va quand même proposer à EloASO de se présenter en deux mots. À toi, Laura. Tu n'as pas de son, Laura. J'entends pas. Ok. J'ai pas vu que c'était coupé. Merci beaucoup, David. Alors, pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas, EloASO, c'est une équipe de 70 personnes qui travaillent au quotidien depuis maintenant 10 ans pour mettre au service des associations des outils numériques et un accompagnement entièrement gratuit pour vous aider au quotidien à gagner du temps et à collecter des fonds directement sur Internet. Voilà un peu, en gros, ce qu'on est en deux lignes. Tu peux passer à la slide suivante. Ce qui nous définit vraiment depuis 10 ans, c'est la volonté d'accompagner le secteur associatif. C'est pour ça qu'on a lancé des outils numériques qui sont adaptés uniquement au secteur associatif et qu'on les a voulus les plus accessibles possibles. Donc, accessibles dans le sens où ils sont entièrement gratuits et donc parce qu'on voulait qu'ils puissent être utilisés à la fois par la plus petite comme la plus grosse association et en même temps accessibles d'un point de vue compétence. Il n'y a besoin d'aucune compétence pour utiliser les outils EloASO. Ils sont très simples d'utilisation. En tout cas, on les a lancés pour qu'ils soient comme ça. Et surtout, on a toute une équipe de 10-15 personnes au sein de EloASO qui sont chargées d'accompagner chaque association de manière individuelle et collective, soit par téléphone, soit par mail et sur les territoires, en étant présents dans différents ateliers ou webinaires comme ce soir. Voilà, on va du coup découvrir les outils qu'on propose avec la slide suivante. Voilà, juste celle d'avant, s'il te plaît, David. Voilà les cinq outils qu'on met à disposition gratuitement des associations à partir de leur compte. Donc, sur EloASO, une association peut lancer des campagnes de financement participatif, peuvent collecter des dons au fil de l'eau, donc tout au long de l'année, peuvent également créer des billetteries pour leurs événements. Alors, aussi bien, nous, on a des exemples d'associations qui vont utiliser les billetteries pour organiser leur prochaine Assemblée Générale, mais aussi pour organiser des festivals ou des réunions au sein de leur association. Elles peuvent également gérer toutes les cotisations de leurs membres. Donc là, l'idée, encore une fois, c'est vraiment de faire gagner du temps aux associations et les assos peuvent également vendre des produits, services via un formulaire de vente. Ça, c'est dans le contexte normal où on peut tous se voir et il n'y a aucune restriction sanitaire. Dans un contexte comme aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les associations arrivent à tordre l'usage de nos outils classiques pour qu'ils puissent être adaptés à la situation actuelle et aux nécessités dans ce moment. Donc, du coup, on pourra voir ça sur la diapositive suivante. Excuse-moi, je ne suis pas très réactif. Pas de souci. Et en effet, aujourd'hui, il y a trois types d'usages qui vont être très, comment dire, qu'on rencontre beaucoup sur EloASO. Alors, la question du don et du financement participatif, c'est très saisonnier, les campagnes de dons. Et décembre, c'est vraiment la période la plus importante dans les collectes de dons. On aura l'occasion d'en parler. C'est notamment pour cette raison qu'on met un point d'honneur à communiquer sur le sujet et notamment via la campagne Lien de Première Nécessité. Les billetteries également avec, du coup, on va en parler aujourd'hui, toute la digitalisation des événements. Et enfin, le troisième point, c'est tout ce qui est ventes à distance qu'on voit beaucoup, beaucoup se développer ces dernières semaines avec le passage, par exemple, de marchés de Noël en ligne en utilisant notre outil traditionnellement de billetterie, la création de tombolas, de boutiques, etc. Donc, voilà un peu aujourd'hui comment sont utilisés EloASO, les outils d'EloASO. Et du coup, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Absolument. En fait, vous voyez, EloASO, c'est un ensemble d'outils formidables et puis une mission, c'est aussi ça qui fait qu'Info Local Ores France a souhaité s'associer avec EloASO, c'est qu'au-delà de leur technologie, c'est qu'ils ont une vraie âme et une proximité avec le monde associatif. Ce que tu n'as pas dit, Laura, c'est que vous êtes une ESUS, donc une entreprise de solidarité et d'utilité. Je n'arrive jamais avec cet acronyme. Si, c'est presque. On est une entreprise solidaire d'utilité sociale. Voilà, d'utilité sociale. Donc, ça aussi, ça tenait à cœur pour Ores France, qui lui-même dépend d'une association, de s'associer avec des entreprises qui ont une autre vocation que de générer simplement du profit. Voilà, donc c'est important de le rappeler. Et donc, maintenant, on rentre dans le vif du sujet de notre webinaire. C'est les objectifs, c'est les enjeux de la collecte en ligne, les initiatives en soutien du secteur associatif, être actif sur Internet. Comment est-ce qu'on peut faire dans la situation qui est la nôtre pour organiser des webinaires, des ateliers, des activités ? Et puis, on verra plein d'autres choses très créatives qu'on a pu sourcer à droite, à gauche et qui pourraient nourrir votre réflexion et vous donner envie de faire des choses sur le web. Et puis après, on verra comment techniquement c'est faisable. Et vous découvrirez que c'est assez simple. Et puis, comment on peut aussi communiquer en diffusant, en mobilisant pour que vos opérations aient de l'impact et puissent vous permettre de mieux vivre cette crise. Alors, la collecte en ligne, elle est propice actuellement parce que, comme le disait Laura, c'est la période de l'année la plus dense en termes de collecte de dons puisque c'est la saisonnalité qui, entre guillemets, fait penser à la réduction fiscale et va permettre à vos associations de flécher vers vos organismes le maximum de dons. Le fait que ce soit en ligne, c'est paradoxalement une bonne opportunité actuellement où les gens n'ont jamais été autant sur Internet. Donc, vos activités physiques ont été ralenties, elles sont peut-être à l'arrêt. Les adhésions à travers les modes opératoires qui pouvaient être l'habitude sont un peu à l'arrêt. Il n'y a pas eu de forum des assos la plupart du temps. Il n'y a plus d'assemblée physique. Mais online, on peut encore faire des choses et on peut collecter des choses. Et avec le Covid-19, les populations, quel que soit leur âge et quel que soit là où elles se situent dans l'hexagone, elles ont développé des usages numériques. Les gens ont développé la capacité à utiliser des logiciels de visio, à souscrire online, etc. Enfin, on a tous adopté de nouvelles pratiques et comptables. Nous, par exemple, Info Local West France, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé aussi des initiatives en soutien au secteur associatif. On a appelé ça en ligne et en lien. On va vous partager le lien. Et en fait, ça va se concrétiser à travers trois choses. Alors déjà, vous avez peut-être vu le 20 et le 21 novembre, il y a eu une mobilisation forte de la rédaction d'Ouest France pour défendre le monde associatif, expliquer les enjeux auxquels vous faisiez face, rappeler combien nous étions attachés à la vitalité du monde associatif qui est le ciment de la vie locale. Donc ça aussi, on repartagera avec vous, notamment l'édito et beaucoup d'articles au grand angle sur le monde associatif. Et normalement, jusqu'au département, il y a eu beaucoup d'articles. On a lancé les visios locales avec plusieurs objectifs. Un, apporter aux associations locales des solutions à travers des co-animations avec Hello Asso aujourd'hui. Hier, c'était avec Sport Easy. Demain, ça va être avec Benevolte, avec Score&Co. On va essayer de multiplier les rencontres avec des experts. On met aussi en avant les événements virtuels. Donc si vous avez des événements virtuels, n'hésitez pas à les partager sur InfoLocal. Ils iront dans les colonnes des journaux. Ils iront sur Internet. L'objectif, c'est aussi que le grand public voit que vous avez des démarches vertueuses. Et puis, on va organiser, toujours dans le cadre des visios locales, des rencontres avec la rédaction. Donc ça, on est en train de les caler. Ce qui permettra, selon vos départements, d'échanger avec les directeurs départementaux, avec les rédactions locales, pour essayer de créer de la proximité avec les différents journaux. Et puis, dernier point, on organisera des rencontres inter-assauts, partageant les mêmes thématiques. Donc on veut, par exemple, faire se rencontrer des associations du même sport ou de la même passion, de la même activité culturelle, etc. Donc on est en train de mettre ça en place et on vous tiendra informés. Et puis, la dernière initiative que nous portons, c'est l'association à une démarche initiée par Eloasso qui s'appelle Lien de première nécessité, qui a pour vocation de stimuler la générosité des citoyens pour qu'ils donnent aux associations. Donc là, je vais laisser la parole à Laura qui peut expliquer ce qui sous-tend cette opération et comment vous allez mobiliser et comment nous, à vos côtés, on va le faire. Merci, David. Alors, juste avant de revenir sur Lien de première nécessité, pour revenir sur les enjeux peut-être de la collecte, et en fait, c'est très lié, je pense qu'on pourra vous partager des ressources, vraiment, pour bien vous aiguiller sur le sujet en ce moment, parce que c'est vraiment un sujet essentiel et c'est pour ça qu'on a lancé Lien de première nécessité maintenant. L'idée, en effet, c'était de pouvoir accompagner au mieux les associations en cette fin d'année, de vraiment valoriser tout le lien que vous créez tous et toutes dans vos associations, un lien qui a été mis à rude épreuve durant ces deux confinements. Donc, notre objectif, via ce grand mouvement collectif, c'est de valoriser vraiment l'ensemble des collectes de dons qui peuvent être faites en fin d'année pour vous soutenir, de valoriser les associations de proximité, et ce, donc, voilà, en mettant à disposition des associations des formulaires pré-remplis pour que vous puissiez vraiment gagner un maximum de temps et que vous puissiez vous lancer le plus simplement possible. Ça, c'est côté associations et côté grand public, évidemment, c'est de pouvoir s'associer, comme on le fait, en effet, avec Info Local Ouest France et de pouvoir vraiment faire beaucoup de bruit autour des collectes de dons afin que chaque citoyen, chaque citoyenne ait la possibilité, l'envie et de pouvoir soutenir une association proche de chez lui, un projet qui lui tient à cœur, qu'il ait vraiment ce réflexe-là d'ici la fin d'année pour préserver ses liens et préserver toutes les activités sur les territoires. Donc, vraiment, je vous invite à aller sur cette plateforme. Elle est faite pour vous. On vous accompagne, toute l'équipe et l'OSO vous accompagne derrière pour vraiment faciliter tout le travail, que vous n'ayez plus qu'à cliquer sur deux, trois boutons et hop, votre collecte est lancée. Et puis, voilà, de vraiment en parler au maximum autour de vous pour que chacun d'entre nous puisse soutenir le monde associatif à son échelle. Voilà. Merci, Laura. Je rappelle, en fait, qu'il y a quand même quelque chose d'important. Je vais vous expliquer, en fait, comment ça s'imbrique avec InfoLocal West France. Mais juste rappeler qu'une des manières de collecter des dons, c'est de le fluidifier au maximum et de générer aussi des dons d'opportunité. Et nous, on veut stimuler cette générosité locale en créant de la proximité entre des gens qui sont autour de vous, qui ne sont pas forcément des membres de vos associations, mais qui savent que l'association sportive, l'association musicale, le club local, l'amicale laïque sont des piliers, le ciment de cette ville locale à laquelle ils sont attachés. Donc, on veut qu'ils puissent percevoir ça dans les pages locales d'Ouest France et qu'en deux clics, ils puissent donner même des sommes modiques aux associations. Donc, l'idée, c'est qu'avec Edouasso, je rappelle que c'est gratuit pour les assos, Edouasso, donc ça, c'est quand même à rappeler. On installe un formulaire et nous, derrière, notre job à InfoLocal West France, c'est de lui donner de la visibilité. Donc, vous découvrirez tout ça avec ce lien qu'on va vous envoyer dans la conversation. Voilà l'idée. Alors, ça, c'est la partie don. Après, il y a plein de raisons d'être actifs sur Internet en ce moment. Et ça, on voulait quand même le rappeler parce qu'il y a des assos qui, lors du premier confinement, parce qu'elles étaient plus technophiles, parce qu'elles offraient des activités qui étaient plus propices à la digitalisation, elles ont pris des positions sur la toile, avec des chats, avec des services en ligne, avec des cours, avec des conférences, avec des débats. Elles avaient une maîtrise technologique qui faisait qu'elles n'ont plus rapidement s'adapter. Ce n'était pas la panacée, c'était probablement une expérience amoindrie par rapport à ce qu'elles proposaient dans le monde physique. Mais néanmoins, c'était important pour elles d'être actifs. C'est important parce qu'il y a des dangers. Il y a des dangers à être complètement absents de la toile. On a un capital expérience à valoriser au sein de vos assos. Vous avez des gens qui sont probablement là depuis des années, qui ont une passion, des savoir-faire à transmettre, etc. Et en plus, souvent, ce sont des populations qui sont plus fragiles face au Covid. Pour rappel, dans les millions de bénévoles français, les 20 millions, 51 % d'entre eux ont plus de 50 ans. 31 % ont plus de 65 ans. Donc, on a eu beaucoup d'associations qui, nous, nous ont témoigné le fait qu'elles avaient aussi du mal, dans les périodes Covid, on va dire, à mobiliser des populations qui avaient des craintes liées à leur âge. Donc, on a conscience que ça, c'est une menace. Donc, le digital peut combler, enfin, peut répondre à cette menace en maintenant un geste barrière, de facto, parce qu'on est à distance. Il y a aussi la crainte de mettre en danger son activité, la crainte de perdre des licenciés, de perdre des membres, de ne plus avoir d'événements grand public qui amènent les achats de billets et puis qui font vivre les spectacles, les rencontres sportives ou toute initiative collective que vous mettez en place. On a eu pas mal de questions hier à propos des lotos. Une association qui organisait régulièrement des lotos, c'était un vrai levier financier pour elle et elle ne savait pas que faire dans cette période. Donc là, encore, on va vous montrer des exemples de solutions. Donc, il y a aussi la question des finances. Il y a aussi la question de la légitimité. Vous avez probablement des gens qui se sont inscrits à vos associations et qui, parce que l'activité n'a pas lieu, vont demander des remboursements. Et donc, il y a une crainte que même pour l'année d'après, est-ce qu'on va réussir à les recruter ? Donc, on sait aussi que ce sont de grands motifs d'inquiétude. Et puis, il y a la question de l'avenir, la question de l'invisibilité. Certaines assos nous ont dit, mais moi, on ne me voit plus, je n'ai plus d'existence, entre guillemets, physique, je n'ai plus d'événements, plus de choses. J'ai peur de ne pas retrouver des adhérents l'année prochaine. Et donc, on a des associations, 4 000 pour être précise, c'est une estimation, 4 000 associations employeuses qui sont menacées à très court terme par la crise. 30 000 associations qui risquent la cessation d'activité. Et on observe 40 % de création en moins depuis le début de la crise. C'est-à-dire que si je prends mars 2020 jusqu'à novembre 2020 versus la même période de l'année dernière, c'est 40 % de création en moins. Donc, toutes ces études, on va vous les partager. On voulait quand même rappeler le contexte, même s'il est anxiogène, mais il faut être froid et analytique par rapport au constat. Et toutes les sources vous seront données, soit dans la conversation, soit par la suite. Maintenant, il y a aussi des choses pour survivre, pour pérenniser, pour retrouver une dynamique. Et il y a plein de motifs, on le verra tout à l'heure, d'espoir et d'enthousiasme. On peut faire plein de choses. On peut gagner en visibilité sur son territoire et faire connaître sa structure. C'est-à-dire que le digital permet à moindre coût de partager beaucoup de sa réalité. C'est-à-dire que vous pouvez montrer des choses de vos assos. Si vous avez des photos, des textes, des vidéos, vous pouvez faire des webinaires. Vous pouvez donner à voir, j'allais dire, sans que les gens se déplacent, la richesse et la diversité de vos activités. Vous pouvez dépasser votre territoire, si c'est un de vos objectifs, et rayonner dans votre domaine d'expertise. Je pense à des associations musicales. On a, chez InfoLocal, des gens qui sont spécialisés en horticulture, des gens qui sont dans la défense du patrimoine, qui sont capables d'être des experts sur tel ou tel fait d'histoire. C'est intéressant d'aller sortir de sa localité. Et puis, avec le digital, on peut aller de partout. Rester actif en ligne, c'est plein de possibilités. Avec vos membres, et avec les membres du bureau, avec les bénévoles, avec les adhérents, avec les différents cercles autour de votre noyau d'usure, vous pouvez les impliquer. Vous pouvez les impliquer pour échanger sur l'avenir de vos assos. Quels sont les chantiers qu'on pourra lancer post-confinement ? Souvent, dans l'activité frénétique de n'importe quelle structure, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'un club de foot, d'une association, on est pris dans le temps court de l'animation au quotidien. Eh bien, c'est malheureux parce qu'on est un peu réfréné actuellement, mais c'est aussi des temps qui peuvent être mis à contribution pour penser l'après. On a peut-être plus de temps de réflexion pour poser des chantiers qu'on avait jusqu'alors repoussés. On peut décider de la programmation post-confinement. On peut réfléchir à comment recruter de nouveaux membres, changer de stratégie, changer d'outil. On peut réfléchir à la manière dont on les accueille. On peut penser aux points qu'on a améliorés, peut-être développer des nouvelles activités ou des nouveaux ateliers. Inviter une pointure dans un domaine. Actuellement, je vous le glisse à l'oreille, mais les référents, les personnalités, quelles que soient les thématiques, sont beaucoup plus disponibles. Donc, beaucoup plus disponibles parce qu'il y a moins de spectacles, il y a moins de rencontres sportives, il y a moins de choses comme ça. Mais ça veut dire aussi que potentiellement, en quelques clics, vous pouvez les mobiliser pour qu'elles interviennent auprès de vos adhérents, auprès de vos bénévoles. Donc là aussi, il y a des opportunités à générer. Des exemples, parce que là, je vous ai parlé de plein de pistes et après, il faut que chacun puisse s'en saisir, mais on a, et on en partagera après cette séance, plein d'exemples. On a des associations sportives qui ont mis en place des séances de préparation physique, des clubs de foot qui invitent, selon les catégories d'âge, à faire des préparations physiques et qui ont même mis en place des concours de performance, ce qui permet de garder le lien avec les joueurs et ce qui permet aussi de garder une émulation et de la convivialité avec le club. Idem, combien d'associations de musique ont fait des concerts en live. On a aussi des ateliers de co-création, des répétitions, des lectures publiques, des stages d'écriture et des choses qui peuvent se faire. Alors certes, ça n'aura jamais la saveur d'un échange collégial dans une salle, mais on peut le faire en vision. Alors, on a pris quelques exemples. Il y a par exemple un orchestre symphonique qui a réuni tous ses membres, chacun chez soi, et donc tous ensemble, ont réalisé une symphonie, une troupe de théâtre qui répète en ligne. Les assemblées générales en ligne peuvent s'opérer sans problème, les associations de danse. Il y a plein, plein, plein d'exemples. Je ne les connais évidemment pas tous, mais je pense que Laura a quelques exemples assez éloquents d'alternatives très créatives qui ont été mises en place. Et peut-être avant de… Enfin, évidemment, j'en ai à partager, mais ce que je trouverais chouette aussi, c'est peut-être parmi les participants. Et participants, si vous avez des initiatives, voilà, si vous voulez dire à tous et à toutes comment vous avez digitalisé une de vos activités, n'hésitez pas à le faire. Dans le chat, je pense que ça peut inspirer d'autres. Et pareil, si au contraire, vous ne l'avez pas fait, parce qu'il y a des freins, il y a eu… Voilà, vous n'avez pas réussi, pas voulu le faire, n'hésitez pas à le mettre aussi, parce que, voilà, on peut… On pourra peut-être répondre à certains freins que vous avez rencontrés. Je vois notamment Françoise qui dit qu'on n'a pas tous la fibre optique. En effet, c'est un vrai sujet, le matériel, donc on ne peut pas forcément tout faire. Sur des exemples très simples qu'on voit se mettre en place en ce moment et notamment au mois de décembre. Un vrai sujet, ça a été… On en parlait tout à l'heure avec David, la vente notamment de calendriers. Vous avez certainement vu les années précédentes les pompiers faire du porte-à-porte pour venir proposer les calendriers pour soutenir leur association cette année. Évidemment, et donc du coup, très, très rapidement, ils ont réussi à trouver une solution pour pouvoir les proposer en ligne. Ils se sont tournés vers nous pour pouvoir utiliser les formulaires de dons, les formulaires de billetterie tout simplement, pour pouvoir vendre les calendriers tout de même malgré la distance. D'autres exemples, encore plus originels peut-être, c'est la création de marchés de Noël virtuels. Donc, on en a vu beaucoup fleurir aussi ces dernières semaines. Ce qui est chouette, évidemment, comme le disait David, ça ne remplace jamais un verre de vin chaud bu ensemble. Mais voilà, ça a permis quand même à des exposants, à des associations de pouvoir proposer des produits, de pouvoir garder le lien, en fait, mine de rien, avec leur communauté habituelle. Donc, voilà des petits exemples. Et c'est vraiment des assos de, comment dire, là, j'en ai une, une assos de Bouska, par exemple, alors plutôt Nouvelle-Aquitaine, mais voilà, qui a lancé son marché virtuel en quelques jours et qui a pu, ben voilà, quand même proposer une alternative. On a deux exemples, Laura, qui nous sont donnés par François Papin qui a mis en ligne, alors ça va vite, parce qu'il y a pas mal d'exemples, des exercices physiques pour l'école de rugby que les enfants pouvaient réaliser chez eux. Donc, c'est l'exemple typique de garder un minimum de forme et puis aussi de pérenniser le lien qu'on a avec ses joueurs, avec son club. Les amis de l'orgue, c'est Sylvie Blaché qui nous explique qu'elle a organisé des concerts virtuels en ligne durant l'été. Brigitte Delalande qui nous explique qu'elle a mis en place une plateforme collaborative, mais qui a eu un problème d'appropriation par les membres. Donc, on pourra en discuter à la fin. Toutes les initiatives ne sont pas couronnées de succès et c'est difficile de générer l'adhésion, soit par une adoption de la technologie qui n'est pas forcément partagée par tous, soit aussi, il faut créer l'allant, la mobilisation, on n'a pas de recette miracle, mais je comprends ce que vous dites, madame Delalande. J'organise, alors Françoise, deux fois par semaine, des réunions en ligne avec des gens parlant l'espéranto, et habitant toutes les villes du monde. Ça, ça répond à ce qu'on émettait comme piste qui disait vous pouvez être à la rencontre avec du monde entier, dépasser les frontières et selon vos thématiques, vos zones d'expertise. Je ne sais pas si, par exemple, tout à l'heure, on parlait d'un club de rugby. Il y a peut-être un club de rugby partenaire, il y a peut-être des choses à monter. En tout cas, le digital, entre guillemets, s'affranchit de certaines barrières pour exprimer toute sa créativité. C'est assez fascinant, tout ce qui émerge. Et peut-être pour compléter, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des choses, probablement, que vous avez montées pendant le confinement, dans l'urgence, et que vous allez garder par la suite. parce que, finalement, vous allez vous rendre compte que l'atelier à distance, c'est une bonne option pour garder le lien, je ne sais pas, pendant les vacances d'été, par exemple, ou avec d'autres bénéficiaires. Là, je voyais un atelier de danse qui a été transformé en atelier parent-enfant. Super idée. Et du coup, pareil, peut-être que c'est une activité que vous allez pouvoir proposer par la suite. Je pense qu'on avait tous beaucoup de temps, en tant que particuliers. avec le confinement, on devait tous rester chez soi et du coup, la diversité de toutes les activités que vous avez proposées et que vous pourrez proposer par la suite, ça faisait vraiment du bien à tout le monde. Donc, voilà, il faut se lancer. Ah, la réunion du bureau avec Zoom, ça, c'est François Papin. Oui, cela nécessite un matériel audio, vidéo, oui, tout à fait. Ça dépend, ça dépend. Je suis d'accord qu'il y a des limites technologiques. Moi, je vous soumets aussi, mais je ne l'ai pas fait, par contre, j'ai déjà fait des cours de flamenco avec ma fille en visio Zoom. Donc, selon que vous avez parlé des cours de danse, je vois ce que vous dites. Ça peut être aussi une fenêtre d'ouverture à de potentiels bénévoles demain ou des gens qui pourraient vous rejoindre, qui sont confinés chez eux. Il y a des gens qui profitent aussi de ces temps un peu moins contraints, enfin, pas dans la frénésie du travail habituel ou du rythme habituel pour regarder s'ils peuvent s'investir dans des choses, découvrir d'autres choses. C'est peut-être aussi pour vous des possibilités de faire découvrir vos activités, votre asso. Voilà. compte-rendu écrit pour les personnes. OK, tout à fait. On pourra faire un petit point là-dessus. On a pas mal de ressources pour vous aider, pour les freins rencontrés. On a vraiment des choses qu'on peut vous partager. Je vais voir si je peux vous les mettre dans le chat. Oui, on a une liste. Je ne me suis pas étendu sur tous les exemples, mais on va vous fournir une liste de tout ce qu'on a pu glaner à droite, à gauche. On va essayer aussi de ne pas... L'exemple de l'orchestre symphonique, c'est vrai que c'est très gros, mais il y a aussi plein de petites initiatives peu coûteuses qui ne nécessitent pas forcément beaucoup de techniques parce qu'on voit bien que le frein, notamment sur la musique, on voit les temps de latence, ce genre de choses. Peut-être des petites idées, des petits trucs qui permettent de créer du lien assez facilement. Je propose, Laura, qu'on continue. On fera peut-être une autre respiration après, si ça te va. Oui ? Parfait. On a juste quelques conseils pour garder le fil et pour garder, au-delà de pérenniser, il y a aussi garder cette espèce de principe vital, en fait, et de lien avec votre bureau, vos bénévoles, les adhérents. C'est d'adopter un rythme régulier. C'est d'essayer d'avoir une espèce de routine qui s'installe. Il y a la routine historique, si je prends les répétitions, les entraînements, les AG, etc. Là, c'est digitalement d'avoir aussi ses rendez-vous, d'avoir quelqu'un qui soit responsabilisé sur votre présence en ligne, quelqu'un qui soit un peu le métronome et qui soit garant à la fois du calendrier, de bien prévoir les liens, si c'est Zoom, si c'est Teams, si c'est autre chose, un Facebook Live, peu importe, qui soit la personne référente, qui soit en responsabilité. On peut aussi fixer le rendez-vous en donnant des noms, créer des événements, l'entraînement du lundi, l'atelier du premier mercredi du mois, la répète du vendredi, le café en ligne, le déjeuner. C'est un peu grotesque, mais déjeuner ensemble en visio. On se présente ses plats ou bien si vous avez des associations de jardinage. Alors, le temps n'est peut-être pas propice, mais quoi que c'est propice à replanter en ce moment, mais on peut envisager des événements. Et là, c'est vos expertises, c'est vos rendez-vous habituels qu'il faut faire muter pour garder ces semaines jalonnées qui créent aussi de l'attente. Et donc, ça, c'est intéressant. On conseille de plutôt rester dans son domaine d'expertise et d'aller l'explorer, d'aller l'approfondir. Si vous êtes sur du sport, c'est profiter d'avoir peut-être du temps pour travailler certains segments d'entraînement. Si c'est de la culture, on va travailler des choses qu'habituellement, on ne fait pas ou d'aller voir ailleurs. Entraînez-vous aussi avant de vous lancer. Ce n'est pas toujours simple d'animer des vidéos. J'en sais quelque chose. Donc, trouvez comment générer l'adhésion, comment essayer d'être suffisamment intéressant et percutant pour conserver l'attention tout en ouvrant la voie de retour sans que ça devienne le bazar. Il y a plein de questionnements autour de ça. Et puis, communiquez sur vos actions vers vos publics. Le plus souvent, on peut avoir les meilleures idées du monde et le plus grand savoir-faire, s'il n'y en a pas de faire savoir, ça va faire plouf. Donc, maximisez l'utilisation de vos réseaux sociaux, envoyez des mails à ceux qui vous financent potentiellement, ça c'est vos donateurs, mais votre public, vos adhérents, et n'hésitez pas aussi à utiliser les médias le grand public, la PQR, la PHR, peut-être la radio, info locale. Voilà. Les journalistes, actuellement, sont aussi en déficit d'actualité hyper locale. Il n'y a plus de concerts, il n'y a plus de spectacles, il n'y a plus d'événements, il n'y a plus de vides greniers, de lotos, etc. Il y a toute une vie locale qui est, entre guillemets, en hibernation. Eh bien, s'il se digitalise beaucoup de choses, il faut le faire savoir et ce sera relayé. Donc, j'insiste là-dessus. Par exemple, sur InfoLocal, on a, dans la partie événements virtuels organisés par les associations, on a une centaine d'événements qui sont déjà référencés chez nous et on va avoir des cours de gym, comment dirais-je, à distance, des ateliers d'écriture, des séances de méditation, un atelier pour apprendre à composter ses déchets, des conférences. Enfin, honnêtement, allez-y, on va vous partager le lien. Il y a peut-être des choses d'associations identiques à la vôtre qui ont été mises en place à d'autres endroits du territoire. Donc, il ne faut pas hésiter à se nourrir de ces exemples-là. Quels outils utiliser ? De manière pratico-pratique, alors nous, on utilise Teams aujourd'hui parce que West France a un contrat avec Microsoft Teams et que nous nous en servons dans un usage professionnel en interne, mais sinon, il y a des outils très pratiques comme Zoom. Je crois que certains d'entre vous utilisent déjà, je l'ai vu dans le fil de conversation. Ça permet de créer des réunions, mettre en place des webinaires, d'ouvrir des salles de conférences, et puis surtout, il y a une version gratuite qui est limitée, certes, à 100 personnes, enfin 100 personnes, ça permet déjà à beaucoup, beaucoup d'associations de réunir leurs membres, et c'est limité aussi à 40 minutes dans le temps. Après, on sera sur des options payantes. Il y a le Meet Now de Skype qui permet aussi de créer des réunions en ligne jusqu'à 50 participants, mais pas de limite dans le temps. Et puis, c'est utilisable de manière, on va dire, assez répartie puisque ça marche sur les navigateurs Edge ou Chrome. Il y a les salons Facebook qui permettent aussi de rassembler jusqu'à 50 personnes en interaction. Il y a les Facebook Live, je crois qu'il y a des associations de sport qui ont fait leurs cours, je ne sais plus si c'est avec Zoom, avec Facebook Live dans l'assemblée que nous sommes aujourd'hui. On aura une liste de beaucoup plus d'outils sur la documentation qu'on va partager et l'OASO et nous. Mais sachez qu'en fait, il y a tous les outils digitaux disponibles. Après, c'est aussi le moment de lancer des campagnes. Et là, je vais laisser la parole à Laura, qui est plus experte que moi sur le sujet. Alors, sans transition, du coup, on va passer de, comment dire, là, l'idée, c'était de pouvoir vous proposer des exemples, vous inspirer, vous donner quelques moyens pour passer vos activités en ligne. Et là, du coup, l'objectif, c'était aussi de pouvoir faire un petit focus sur la recherche de financement aussi, comment la gérer dans un temps comme aujourd'hui et ce qui existe en ligne. Donc, nous, comme je le disais au début, chez l'OASO, on est notamment spécialistes sur la question du financement participatif et de la collecte de dons dans les associations directement par Internet. Alors là, je vais vous présenter très rapidement, mais on fait des webinaires spécifiques uniquement sur l'accompagnement dans la réalisation de financements participatifs, etc. Donc, même si là, je parais très simpliste dans ce que je vais vous présenter, on a plein de ressources à vous partager sur le sujet pour aller plus loin. Mais, en gros, du coup, aujourd'hui, ce que vous pouvez faire pour rechercher des financements, compléter les financements de fin d'année et prévoir l'année prochaine. Si vous avez l'intention de lancer un nouveau projet pour votre association ou si vous renouvelez un projet spécifique au sein de votre asso, vous pouvez utiliser un outil qui est le financement participatif ou qui est connu aussi pas mal sous son terme anglais qui est des campagnes de crowdfunding. Je ne sais pas si parmi les associations présentes, certaines en ont déjà fait. La particularité du financement participatif, c'est en effet d'aller chercher à financer une partie d'un projet unique. Donc, par exemple, on a vu beaucoup de projets autour de l'alimentation, lancer un camion, un food truck comme on les appelle qui propose une alimentation locale, etc. Lancer un nouveau sport au sein et donc vous avez besoin de matériel au sein de votre club sportif. Tout est possible. Et donc, l'idée, ça va être de collecter des fonds pour ce projet-là. la particularité, c'est qu'on va vous demander d'avoir un objectif financier sur une durée limitée. Donc, vous allez essayer de collecter, imaginons, 3 000 euros d'ici le 25 février. L'avantage d'une campagne de financement participatif, c'est que c'est un vrai outil pour faire connaître votre projet, pour faire connaître votre association. C'est vraiment comme ça qu'on le voit chez Eloasso. L'objectif, c'est que, grâce à votre campagne, vous puissiez collecter des fonds et faire connaître le projet. La particularité de l'outil de financement participatif sur Eloasso, parce qu'aujourd'hui, il en existe à peu près 170 des outils qui vous permettent de faire des campagnes de financement participatif. Chez Eloasso, évidemment, c'est dédié uniquement au secteur associatif. Et puis, vous allez pouvoir gérer les contreparties. Ça, c'est quelque chose de classique. Mais vous allez également pouvoir récupérer l'ensemble des fonds. Même si, imaginons, vous êtes fixé un objectif à 3 000 euros et qu'au bout de trois mois, vous êtes arrivé uniquement à 1 500 euros, c'est des choses qui arrivent. Vous allez récupérer ces 1 500 euros. Et ce sera déjà un bon point. On considère que si vous avez fait cette campagne, c'est que vous aviez envie de lancer votre projet. Donc, peu importe si vous n'arrivez pas à votre objectif, il faut que vous puissiez avoir les financements pour le lancer. Donc, ça, c'est vraiment très spécifique. C'est un dispositif qui va vraiment être pour des associations qui sont en mode projet, comme on dit, donc qui vont lancer des nouvelles choses. Pour toutes les autres et même pour celles qui ont du financement participatif, on peut passer à la diapositive suivante, s'il te plaît. Merci. Vous allez pouvoir collecter des dons en ligne au fil de l'eau. Alors, pareil, je suis preneuse de vos retours dans le chat si certaines assos font déjà des campagnes de dons en ligne, pas en ligne. parfois, on a des assos qui hésitent, qui n'osent pas trop le faire parce qu'elles ont, par exemple, des adhérents qu'elles se disent « je ne vais pas en plus de demander la cotisation à mes adhérents, je ne vais pas leur demander de me faire un don. » C'est déjà beaucoup de payer la cotisation. Proposez-leur, vous verrez bien. Il y a beaucoup de membres de votre association, de bénéficiaires, vos familles, vos amis qui ont probablement très envie de soutenir votre association et qui comprennent vraiment la nécessité de pouvoir collecter des dons. C'est aussi un moyen pour des personnes qui souhaitent soutenir vos actions mais qui n'ont pas la possibilité, pas le temps d'être bénévole, de le faire, tout simplement. L'idée aussi, en passant en ligne, j'aime bien utiliser cet exemple-là, c'est de réduire au maximum le temps entre le moment où vous lancez votre appel au don et le moment où vous recevez le don. Oui, David, on ne voit plus ton écran. Enfin, on le voit, mais on voit la belle page Google et non pas la présentation. Merci. Et du coup, l'idée de faire des collectes de dons en ligne, c'est qu'entre le moment où vous allez lancer votre campagne et le moment où vous allez recevoir le don, il y a très peu de gestes. Par rapport à quand vous faites une campagne de don classique en papier, il y a tout ce moment où vous allez envoyer le courrier, la personne va recevoir, va faire un chèque, si tant est qu'elle a encore un chéquier. Ensuite, après avoir fait son chèque, elle va le mettre dans une enveloppe, essayer de trouver un timbre, aller à la poste et vous faire le don. Là, l'idée, c'est que directement depuis un compte et l'OSO, vous allez créer votre campagne et la partager sur les réseaux sociaux, sur votre site internet, mettre un bouton pour collecter un don et puis la personne, votre futur donateur, va pouvoir directement remplir le petit formulaire et dire, hop, je fais un don et ça y est, c'est réglé. C'est sur votre compte. L'idée, c'est vraiment de simplifier, de réduire au maximum le temps et les actions et puis de vous permettre d'avoir accès aussi à tout votre fichier de donateurs. Nous, on le dit beaucoup aussi, c'est une vraie richesse de connaître les donateurs. C'est important de pouvoir, une fois que vous les connaissez, de pouvoir les solliciter et de les re-solliciter sur différents projets, soit sur d'autres campagnes de dons, soit comme des futurs bénévoles. Et la petite particularité sur laquelle je voulais insister quand même, qui parlera probablement aux associations qui sont reconnues d'intérêt général ici, c'est qu'on prend en charge toute l'organisation, la diffusion, pardon, et la gestion des reçus fiscaux qui est nécessaire pour appliquer la déduction fiscale auprès des particuliers. Et pour les associations qui ont déjà eu à le faire, je pense que vous voyez tout à fait le gain de temps que ça apporte. Je regarde s'il y a des petites questions là-dessus. Différence entre la collecte de dons en ligne et la campagne de financement participatif. La différence, c'est qu'avec les campagnes de dons, vous allez vraiment proposer à vos donateurs de soutenir votre association. Ou une action précise, vous pouvez le faire, mais c'est vraiment, vous allez pouvoir dire soutenez notre asso en cette fin d'année. et vous arrêtez là, en fait, entre guillemets. C'est vraiment un appel au soutien de votre association. Sur des campagnes de financement participatif, vous allez plutôt être sûr soutenir tel projet au sein de l'association, permettez à ce projet d'éclore. Donc, on est vraiment sur une, sur une, comment dire, c'est un dispositif de financement qui est plus limité, mais par contre, qui va vous permettre de communiquer vraiment sur le lancement d'un nouveau projet. Et puis, comme je le disais, c'est sur des campagnes de financement participatif, vous allez avoir un objectif financier à atteindre dans un temps imparti, à la différence de la collecte de dons au fil de l'eau. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire, c'est la fin de journée, n'hésitez pas, s'il y a besoin que je leur explique. Voilà, donc tout ça est entièrement gratuit. Tous les dons que vous obtenez vous reviennent directement. nous, on existe grâce à la contribution volontaire, donc voilà, il n'y a aucune cotisation, aucune commission qui est prise, donc il n'y a plus qu'à se lancer. Écoutez. Tout à l'heure, j'étais avec mon écran blanc, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, Laura, parce qu'on a plein d'exemples de cagnotes mises en place par des acteurs du Grand Ouest. J'avais en tête un festival de musique électro à Quiberon qui montait pour pouvoir s'organiser l'année prochaine une cagnotte. J'ai des cagnottes de soutien pour les commerçants, j'ai des cagnottes, alors il y a le Téléthon, évidemment, et ça c'est Brigitte Delalande qui nous le partage. Françoise Noiroux nous explique qu'elle a organisé le festival des langues maternelles sur ses fonds propres. Mais typiquement, ce genre d'initiative, on peut faire appel à la générosité locale ou à... C'est une manière aussi pour les gens de faire des pré-achats, en fait. Le fait qu'ils cotisent, ça va donner lieu à l'événement et accessoirement, la rédaction est assez friande de ce genre de choses. Si vous avez un festival de musique, de théâtre, une opération de solidarité, etc., souvent, on cherche la médiatisation et derrière, en fait, il faut que vous ayez quelque chose qui fluidifie le soutien et là, Internet aide beaucoup et la solution de l'OASO est très vertueuse. Donc, on va en lister, je pense qu'on va en lister une dizaine pour vous les partager suite à ce webinaire. Il y a aussi une question, je la prends au vol sur qui s'adresser pour la rédaction. En fait, ça dépend de là où vous êtes localisé. Donc, Madame Vigneault à Angers, moi, je pourrais flécher votre requête à la rédaction, soit du Courrier de l'Ouest, soit de l'Ouest-France. On verra. Ravie, Madame Marot, que la co-intervention de l'OASO et d'Info Local puissent vous aider. Je pense qu'aussi, on essaie de créer une stimulation entre vous parce qu'il y a des OASO qui ont des initiatives à droite qui peuvent nourrir des associations de gauche. Voilà, c'est cette, alors le mot est afro et barbare, mais je n'en ai pas d'autre, c'est la cross-fertilisation qui fait que ça peut générer beaucoup de choses de bien. Alors, je ne vais pas donner mon numéro de téléphone dans le fil de conversation, Madame Vigneault, mais on va garder contact et je vous assure de suivre le dossier, bien évidemment. Créer une billetterie, tu veux dire un mot, Laura, ou pas ? Alors, ouais, peut-être juste rapidement parce qu'en fait, je voyais un retour de Brigitte qui disait qu'ils avaient fait un appel à don dans le cadre du Téléthon porté par Harderen sur HelloASO et en effet, on a vu beaucoup, beaucoup de courses solidaires, on n'en a pas parlé, se transformer en course en ligne en utilisant notamment la billetterie en ligne donc qui est un des outils qu'on peut tordre, j'aime bien dire ça, ou hacker pour ceux qui s'y connaissent en développement sur HelloASO et qui va vous permettre en fait de pouvoir à la fois créer des billetteries donc évidemment pour pouvoir ensuite être disponible sur InfoLocal créer des billetteries pour vos différents événements mais aussi organiser des tombolas, des boutiques en ligne, des courses solidaires et bien d'autres donc voilà, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur le sujet c'est vraiment les mêmes fonctionnalités que pour tous nos autres outils, tout est personnalisable et puis l'idée c'est de pouvoir au-delà des billetteries vous donner un maximum de visibilité à vos événements donc voilà, n'hésitez pas à aller voir directement à créer votre compte et puis à aller farfouiller dans toutes les options qu'on met à votre disposition. Je continue Laura et je reprends. Donc évidemment, une fois que vous aurez mis en place ces initiatives, potentiellement ces cagnottes etc., il faut les faire savoir donc n'hésitez pas à les répandre, à les partager sur internet, sur vos réseaux sociaux, par e-mail et dans le journal. On a juste fait une petite vidéo, elle dure très peu et je vais juste vous montrer en fait comment se concrétise une annonce déposée sur l'info locale. Pardon ? Est-il possible de vous poser une question ? Absolument. Oui, bonsoir. Je suis M. Parfum-Giotto-Édemont de Sharon Sorloire, président de l'Union départementale Fédération des Malades et ou Handicapés du Maine-et-Loire. Oui. Je voulais savoir par contre, je trouvais le site LOSO très bien mais par contre, je voulais savoir par rapport à pour les personnes qui ont des sortes de handicap, je voulais savoir comment vous faites pour pouvoir les solliciter parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a des personnes aveugles, il y a des personnes malentendantes, plein de choses comme ça et je voulais savoir comment vous pour pouvoir arriver à toucher ces gens-là aussi parce que c'est vrai qu'il y a toutes sortes d'handicaps et c'est vrai qu'on en veut tellement partout, c'est vrai que ce n'est pas possible. Oui, c'est une très, très, très bonne question et on a d'ailleurs fait un webinaire sur le sujet la semaine dernière et du coup, pour y répondre comme le temps file, ce que je vous propose, monsieur, c'est vraiment de contacter l'équipe d'accompagnement de LOSO par téléphone, par mail, selon votre préférence et qui pourra vraiment vous indiquer au mieux comment nous utiliser et comment permettre à l'ensemble de vos bénéficiaires d'utiliser notre plateforme. D'accord, merci beaucoup à vous. Je vous en prie, n'hésitez pas à contacter nous surtout. Pour rassurer tout le monde, la réunion, on ne va pas se conclure sur la vidéo que je vais passer qui dure une minute, une minute, même pas. Après, on a vraiment un échange et on va rouvrir nos caméras et partager tous ouvertement. Notamment, je vois qu'il y a des questions très techniques sur le fait de gérer des agences et les documents adressés à la préfecture. C'est madame Gobain, donc on va aborder ces sujets-là. Juste de partager ça avec vous parce que tout le monde n'a pas forcément la vision de ce qu'est la multidiffusion infolocale. Donc c'est très rapide. Ça dure 39 secondes. Merci. Voilà. Donc c'était juste pour rappeler ça. Alors je vais arrêter mon partage d'écran et ce que je vais faire, c'est que... Ah, il n'y avait pas de son. Bon, bah écoutez, on vous la repartagera. L'idée, c'était juste que petit à petit, on est en train de faire notre mue et historiquement, on alimentait le papier et désormais, on se digitalise avec tout ce que ça veut dire d'apport serviciel. Et certains d'entre vous, lorsqu'on les a rencontrés en 2019, nous ont fait part de leur frustration en disant qu'il n'y avait pas assez de place pour les textes, qu'on ne pouvait pas mettre de photos, pas mettre de vidéos, pas mettre de sons. Eh bien, avec le digital, on va permettre tout ça et on va donner une plus grande fenêtre d'exposition à vos actions. Ce que je vous propose là, c'est qu'on va voir si la bande passante tient et si on a assez de réseau, c'est que ceux qui le souhaitent, vous mettez votre caméra et qu'on soit plus dans un échange convivial puisque ça sert à ça aussi, visio-local, c'est de rompre l'isolement et que, bah voilà, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, on est là pour tous échanger de manière très ouverte. Le plus dur, c'est le premier, le premier qui se lance. Par contre, petite info, par contre, je voulais vous faire savoir que la vie de danger vient de lancer quelque chose sur l'isolement. Par contre, ça, c'est très important de la part de M. Béchut. Je ne suis pas là pour faire de la politique, mais par contre, c'est très, très bien. Par contre, moi, je me suis inscrit, j'ai lancé une cellule par rapport au téléphone parlant des gens qui ont peur, qui s'ennuient ou n'importe quoi, qui nous appellent la FMH pour essayer de discuter avec eux au lieu de discuter avec le corps médical parce que ça fait toujours peur. Et c'est vrai qu'on s'est décidé avec deux personnes de prendre la communication et de parler avec eux pour les rassurer et tout. Voilà. Voilà l'info. Très bien. Non, non, c'est toutes les initiatives qui permettent de rompre l'isolement parce que j'aurais été encore plus anxiogène si j'avais parlé des risques psychosociaux qui existent actuellement. On estime qu'il y a une personne sur cinq qui est en détresse. Donc, toutes les initiatives aussi de solidarité qui passent aussi par de l'écoute, du partage de visio, des rendez-vous, médiatisons-les. Nous, on les recueille. c'est notre mission à InfoLocal. Les journalistes aussi peuvent couvrir ce genre de, comment dirais-je, de bonnes actions parce que c'est important et le digital peut aider à soutenir des personnes isolées. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Je suis Bertrand Lavigne, sable d'Olonne. Oui. Bonjour. Je suis responsable comme vice-président d'une association Grand Mémoire. On travaille sur la mémoire de la résistance et de la déportation en Vendée. et nous travaillons actuellement en partenariat avec d'autres associations vendéennes et nationales sur une préparation d'une exposition sur les résistants et les déportés vendéens. Et cette exposition, bien sûr, elle est prête, mais compte tenu du confinement, comment allons-nous pouvoir la diffuser puisqu'elle ne pourra pas être présentée dans un lieu fixe, sauf s'il y a une levée de confinement. Alors, vous avez été comprise ? Absolument. Elle n'est pas simple à répondre. J'ai en tête des expositions, mais alors, des expositions d'artistes avec des supports très visuels. J'imagine que dans les matériaux que vous utilisez pour votre exposition, il y a à la fois des lettres, des témoignages audio, peut-être vidéo. Il y a un ensemble de contenus qui sont difficilement digitalisables, sauf à ce que vous ayez tout numérisé. Et dans ces cas-là, peut-être que vous pouvez créer un espace sur lequel vos visiteurs de cette exposition qui deviendrait numérique pourraient découvrir des lettres, des photos, des enregistrements sonores. Je ne sais pas quelle est la concrétisation de votre exposition. C'est des panneaux d'expositions. On a un projet de quarantaine. C'est une exposition qui prépare l'ouverture d'un mémorial de la résistance et de la déportation à fond de tel compte. Donc, ça, c'est du monde pour lancer l'opération dans un premier temps avant qu'on ait le local préparé, etc. Si on ne peut pas la présenter physiquement, il nous faudra bien la diffuser par voie, disons, de tout ce que l'on possède actuellement comme moyen technique. Je ne voudrais pas me lancer parce que je n'ai pas de solution toute faite à la chose. Je ne suis pas sûr que les contraintes sanitaires ne puissent pas rendre cette exposition possible à court ou moyen terme avec de la distanciation physique. et avec une jauge faible. Je ne sais pas, je ne sais pas si Laura, il y a de la documentation sur ce genre précisément d'exposition. Ce qui est très intéressant, c'est que ça change d'une semaine à l'autre. Donc, du coup, ce n'est pas forcément facile de se positionner. Après, du coup, ce qui peut être intéressant pour essayer de, comment dire, anticiper toutes les possibilités, c'est en effet peut-être d'essayer de trouver une alternative disponible en ligne. Du coup, tout va dépendre du budget que vous souhaitez, que vous pouvez plutôt mettre sur un dispositif qui se fera plutôt à distance. Là, naturellement, mais du coup, pour ne pas prendre trop de temps non plus et c'est difficile de vous donner une réponse très détaillée en 30 secondes, mais il y a plusieurs choses qui peuvent être possibles. On peut avoir des exemples de vidéos, par exemple, de présentation de l'exposition, mais aussi, pourquoi pas, un débat, conférence organisée pour traiter du sujet et présenter l'exposition. Enfin, voilà, il y a plein, plein de choses qui peuvent se faire ou peut-être une... Alors, il y avait un très gros événement sur Rennes, sur l'économie sociale et solidaire qui devait être organisée. Il y avait notamment expo, débat, etc., et qui ont été mis en ligne. Et ce qui était intéressant, c'était que, du coup, au lieu d'avoir un format, par exemple, je pense à vous, un format d'exposition qui s'étalerait sur une semaine, imaginons, si vous en avez la possibilité de créer, par exemple, une page sur votre site web ou sur un réseau, un compte sur un réseau social, je pense à, par exemple, Instagram, vous pouvez rendre cette exposition pérenne et la faire durer dans le temps, par exemple. Il y a plein de possibilités. N'hésitez pas à interroger vos membres, vos bénévoles sur le sujet. Je suis sûre qu'il y aura plein de créativité pour que vous puissiez trouver une solution. Voilà. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, en fait, il y a plein de mains levées. Donc, il y a, par exemple, Sylvie Blaché qui a levé la main. n'hésitez pas à prendre la parole. Alors, la petite main, elle est en haut aussi. Il y a, je ne sais pas que c'est aux 25 mains levées, là. Ou Coralie Bézard. Oui. Je vous leviez la main. Je vous entends. Donc, oui, je suis salariée d'une association en fédération des malades et handicapés. Il y avait d'ailleurs un des membres du 49 qui était là. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, on en a un petit peu parlé, c'est tout ce qui concerne les AG et les CA et notamment, effectivement, pour l'histoire des administratives, les signatures, etc. Il m'intéresse beaucoup de savoir s'il y avait des expériences de ce côté-là. Je pense que tu as plus d'expérience que moi sur ce sujet des AG avec des signatures numérisées, des DocuSign, des choses qui rendent les AG conformes. Pour ça, je ne sais pas si Amandine a partagé le... On a une fiche pratique là-dessus qu'on a fait. En fait, on a tout un réseau d'accompagnateurs sur le territoire qui accompagnent sur des questions numériques spécifiques et notamment sur pas mal de choses sur la gouvernance en ligne. Vous êtes en Pays de la Loire, c'est bien ça, si je ne me trompe pas. Il y a des... Comment dire ? Des acteurs comme le CRVA, le Centre de Ressources à la Vie Associative qui est basé à Nantes mais qui travaille sur l'ensemble des Pays de la Loire qui a travaillé sur cette question, qui a fait un webinaire avec le mouvement associatif et la DRJ-SCS. Donc, il y a beaucoup de choses là-dessus. Il y a pas mal de choses qui existent pour vous accompagner dans la réalisation des AG en ligne. Ce qu'il faut d'abord faire, c'est regarder dans vos statuts si le vote en ligne est possible ou pas. Et puis, à partir de là, en fonction de vos modalités de vote, vous allez pouvoir trouver des outils plus ou moins élaborés entre guillemets et plus ou moins faciles d'accès. Donc, certaines AG pour des petites associations vont pouvoir utiliser des outils de sondage très très simples comme par exemple utiliser l'outil de sondage sur Zoom tout simplement ou des formulaires pour d'autres. Ça va être plus compliqué et il faudra en effet avoir des outils spécifiques de vote en ligne. Mais j'essaie de vous repartager la fiche pratique et de vous retrouver le lien qui a été fait spécifiquement pour les associations en pays de la Loire sur le sujet. D'accord. Merci beaucoup. Il y a un lien, Isabelle, le lien que tu viens de me coller sur les assemblées générales au conseil d'administration 100% en ligne. Tu peux le partager. Ça peut intéresser tout le monde. Je crois que tout à l'heure, c'est Françoise qui nous disait qu'elle l'utilisait pour ses sondages. Elle utilisait SurveyMonkey et c'est un outil qui est pas mal. Il y a le Google Form aussi pour peu qu'on le maîtrise qui permet de faire des sondages très rapidement auprès de ses adhérents et de bénévoles. Donc ça marche très bien. On va partir en détail là. Mais en tout cas, Madame Bézard, on va vous donner les éléments. Merci. Voilà. Alors. J'affiche les participants. Je vois Monsieur Hardy qui levait la main également. Monsieur Papin Bioto, pardon. Oui. Alors moi, simplement, je voulais vous dire que ce qui aurait été bien sur compte, c'est, vous allez peut-être me dire que c'est peut-être embêtant par rapport aux handicapés, mais bon, c'est d'avoir eu quelqu'un avec vous qui soit capable de parler avec les signes, avec le langage des signes. Parce que c'est vrai qu'une personne, voilà, que je disais qui est sur des muettes et tout, avec le langage des signes puisse arriver à comprendre dans la réunion. parce que je vois qu'ils ne peuvent pas y participer, c'est dommage. Voilà. Oui, vous avez le droit. J'ai regardé à la mairie d'Angers, Monsieur Véchu, c'est vrai, ce n'est pas parce que c'est lui, mais voilà, il prend quelqu'un qui parle avec les mains, tout le monde le fait, même en politique et tout. C'est vrai que c'est bien. Au moins, on pense à nous, on pense à nous tous. Mais par contre, ça, c'est primordial. Même quand, là, je profite de dire aussi toute manifestation, j'ai regardé sur les affiches et tout, il n'est jamais marqué « Accessible pour personnes handicapées », ceci, cela. Et ça, par contre, c'est dommage. On est les oubliés. Et ça, par contre, je ne veux pas de ça, moi. Moi, je trouve ça lamentable. Je me bats là-dessus. Ça serait un beau cadeau de Noël de nous dire, voilà, on existe, on est là, on a une faille dans le monde. Et ça, par contre, moi, je dis qu'il faut qu'on avance. On est dans un monde moderne. On est en 2020. On n'est plus en 1900. Voilà. Moi, ça me dérange, je me suis comme ça. Je suis désolé. Voilà. C'est tout. Merci à vous. OK. Alors, je vais essayer juste d'être assez pragmatique. Je vais être très honnête, on ne pourrait pas, nous, à notre niveau infolocal dans une visio, avoir quelqu'un qui… Sauf qu'il faudrait trouver dans nos assos quelqu'un qui puisse nous accompagner en live pour faire le langage des signes. Donc, là, on va faire preuve de créativité. On va peut-être essayer de trouver quelqu'un. Si vous avez quelqu'un sous la main, je suis preneur et prochaine visio, il y a quelqu'un pour nous accompagner. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est accompagner d'un texte toute la présentation, ce qui serait déjà une manière d'y répondre. Deuxième partie de la réponse. Sachez que quand vous déposez un événement sur InfoLocal, vous avez des cases à cocher pour dire si votre événement est compatible avec certains handicaps. Donc, je tenais à le dire parce que nous, nous communiquons énormément là-dessus et West France est très mobilisé sur le sujet. Voilà. Parenthèse close. Je ne peux pas aller plus loin dans ma réponse. Donc, M. Hardy, vous avez toujours la main levée. Si les autres veulent poser des questions, allez-y. Même qu'ils peuvent sortir du cadre des activités digitales, il n'y a pas de souci. Hier, on travaillait, on avait un webinaire sur l'animation d'un club de sport. Et on est parti de cette animation des équipes pour s'étendre à des activités, des cours de cirque, de danse, de musique. Et en fait, on a trouvé avec un outil de foot, de handball et de basket, des choses qui sont utiles à des associations culturelles. Ce que je veux dire, c'est que les réflexions des uns stimulent les autres. Alors, n'hésitez pas. Alors, il y a une bonne réflexion. C'est François qui nous partage, je ne sais pas, vous voyez tous le canal d'échange qui nous partage que dans les crèches, certains personnels ont suivi une formation à la langue des... Alors, à SF et des mois. C'est la langue des signes française. Ah, c'est le F que je ne le voyais pas. Très bien. Merci. Mais en fait, c'est vraiment la langue des signes adaptée au bébé. Il faudrait s'enseigner pour la langue des signes pour adultes, quoi. Mais c'est un métier, interface de communication. C'est une vraie langue. C'est comme apprendre une langue étrangère. OK. Ce n'est pas hobby, quoi. Mais vous, vous êtes spécialiste des langues parce que vous avez parlé d'espéranto tout à l'heure. Oui, je suis pour de faire d'espéranto. D'ailleurs, là, j'ai mon cours qui commence. On me relance. Et puis, c'est moi qui ai organisé le Festival des Langues où il n'y a rien. Et puis, je suis autiste à Sperger. Donc, du handicap, ça me connaît aussi. Mais je ne parle pas la langue des signes. Je peux dire une note, mais pas la langue des signes. Non, mais il y en a de plus en plus qui existent. Il y en a une en Bretagne, en tout cas, pour former les personnels de crèche. Merci, Bruno. C'est très sympa. Je vous laisse. Merci. Bon cours. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie parce qu'on est encore 38 en ligne et on est monté à 60, je crois, au maximum. Donc, merci de votre attention. J'espère qu'on a pu un peu vous éclairer sur certains points. Ce webinaire va être suivi de partage de documents et l'échange continue, évidemment. Nous, on a des équipes qui sont là qui peuvent répondre. Alors, mon micro ne fonctionne pas. Ça, c'est monsieur Hardy, je pense. Attendez, je vous... normalement, si. Alors, juste, il y a une question sur les outils de visio le mieux adapté aux associations. Tout va dépendre de votre association. Le choix d'outils, il va se baser sur plusieurs critères. Vous allez évidemment avoir un critère de coût qui va rentrer en compte. Un critère de... de comment dire... du nombre de personnes, en fait, à qui vous allez vous adresser. Vous n'allez pas avoir besoin du même outil si vous faites des réunions pour 10 personnes ou pour 300 personnes. Et puis, vous allez peut-être pour certaines associations également, regarder du côté de... de qui se cache derrière l'outil et donc, certaines vont se tourner vers des outils libres comme Jitsi, par exemple, ou d'autres pour... vers des outils propriétaires, peu importe. Voilà. Et le quatrième point à regarder, c'est vraiment... Et ça, j'insiste là-dessus, c'est l'appétence numérique de vos bénévoles et des personnes à qui vous allez vous adresser. Donc, en fonction, par exemple, nous, ce qu'on préconise beaucoup, c'est d'utiliser un outil de visio que vous allez pouvoir rejoindre par téléphone. On parlait tout à l'heure de la fibre optique et de la question du matériel. C'est important que si vous organisez un événement en ligne en visioconférence, tout le monde puisse vous rejoindre. Donc, vous allez chercher à utiliser un outil qui soit le plus simple possible si c'est nécessaire, qui ne va pas nécessiter, par exemple, de créer un compte ou... C'est vrai, on ne me voit plus, pardon, mais je suis bien là pourtant. Ou alors, de permettre l'accès via un numéro de téléphone, tout simplement, ce qui va être très utile si vous habitez comme moi en race, quand vous avez une mauvaise connexion Internet. Voilà. Donc, c'est plein de critères comme ça, mais pareil, on vous enverra tout en détaillé, bien plus détaillé que je peux vous l'expliquer en une minute. Laura, oui, deux petites questions. Je voulais vous demander par rapport à ce que vous dites au niveau de logiciel, parce que nous, en ce moment, je travaille avec Microsoft Team, comme vous l'avez en ce moment, et par contre, ça coûte très cher. Ça coûte quand même 150 euros par an avec Office. Moi, je suis obligé de le prendre parce que je travaille avec la MDA d'Angers. D'accord. Oui, parce que c'est la MDA d'Angers, et c'est vrai que c'est important. Je fais partie de la CDAPH, voilà, et c'est vrai qu'on est obligé d'avoir cet outil-là. Mais par contre, l'association, on a du mal à y arriver aussi, l'Union départementale, et c'est vrai que, bon, on est obligé de demander des subventions, comme on a là, et c'est vrai qu'avec la pandémie, on ne sait pas comment on va se débrouiller. On espère avoir de l'argent parce que là, cet outil-là, c'est vrai qu'il est très bien. C'est un très bel outil. Et par contre, bon, ça coûte très cher. Et c'est vrai que là, il faut qu'on trouve des moyens pour pouvoir arriver à continuer à l'avoir. Voilà. Moi, je ne suis pas un expert des outils, mais juste l'éclairage que je peux donner sur Microsoft Teams, c'est que c'est l'outil qu'on utilise aujourd'hui et que la rédaction, par exemple, utilise lorsqu'elle fait des rencontres lecteurs actuellement. D'habitude, les rencontres lecteurs sont des rencontres physiques à Ouest de France entre la rédaction et les abonnés. Mais là, ils font des visios et ils utilisent Teams principalement parce que le son de ce qu'ils me disent est meilleur qu'avec les autres outils de visio. Ce n'est pas forcément le cas de l'image, mais le son permet de mener une discussion avec plusieurs intervenants sans que ça saute. C'est plutôt fluide. Voilà le seul éclairage que je peux donner et effectivement, c'est un peu cher. Alors, Claire qui demande, vous nous envoyez les liens via nos emails personnels laissés lors de notre inscription au webinaire. Isabelle, je crois que oui, c'est ce qu'on avait dit. Mais si vous voulez qu'on envoie un autre mail, vous nous l'indiquez, enfin, vous indiquez ça à Isabelle et voilà. Ok, c'est répondu. Ok. Alors, bien joué Morgan, c'est vous dire qu'on a d'autres rendez-vous avec d'autres structures sur d'autres problématiques. On a un webinaire très prochainement sur le bénévolat. Donc, si vos associations font face à un déficit de bénévoles, si vous avez des problèmes pour renouveler le bureau, que vous ne savez pas tellement comment recruter peut-être des cibles plus jeunes, enfin, je ne sais pas, n'hésitez pas, on sera ravis de vous accueillir de nouveau et on va mener ça avec une entreprise nantaise avec laquelle on travaille sur ce sujet-là. pour information et on fera un rendez-vous particulier sur le projet InfoLocal en lui-même, c'est que vous l'avez compris, je l'espère, on est en train de vraiment un peu muter vers le digital et on va ouvrir un sujet qu'on appelle la contribution, c'est-à-dire qu'on souhaite que les assos puissent partager beaucoup plus que des événements et qu'elles puissent contribuer à travers des articles, des reportages, des portraits de membres d'assos, peut-être des vidéos, ce genre de choses, leurs différentes activités et l'idée, c'est de faire une exploitation de tous ces contenus jusqu'aux pages locales de westfranc.fr sélection et ça, c'est en visite. Mais ça, on reparlera, on voudrait que ce soit abouti début 2021. J'en profite pour remercier tous ceux qui nous remercient parce que c'est toujours sympa de faire un webinaire riche en échanges, en questions et je trouve que le fil de conversation a été dense. Merci, bonne soirée à tout le monde à ceux qui nous quittent. On va peut-être prendre une dernière question, quelques questions avant le gong. Répondre à une question qui a été posée tout à l'heure, par rapport disons au vote dans une visioconférence. C'est possible parce que dernièrement, samedi dernier, j'ai participé à une assemblée générale qui était au niveau national et on a voté disons et on était sur Zoom. Donc, il y a une réponse technique y compris avec Zoom. C'est ce que je voulais vous dire. Très bien. à combien de votants ? On était 83. D'accord. Sans problème. Le vote classique, je participe, abstention et voilà. ça marche très bien. Par contre, dernière chose, par contre, ce qui est bien, bon, visio, c'est très, très bien, mais par contre, il faut pas dire quand même que ça nous manque le lien social quand même. Évidemment, c'est la vérité. Le lien social est important. C'est vrai que ça nous manque. Moi, je vois mes alérents, mais bon, ça nous manque. C'est vrai qu'on se voit pas et c'est vrai que c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, de l'heureusement. Mais monsieur Papin, Bioto, on est vraiment d'accord, je crois l'avoir dit en préambule. On a lancé Visio Local pour tenter à notre modeste niveau de créer du lien. Mais on a tous hâte d'être à peu près déconfinés et avec des contraintes le 15 décembre et peut-être de retrouver aussi nos familles respectives. Et puis quand le monde des assos va reprendre, parce que vous êtes dans des assos, moi j'ai fait pas mal d'années en assos. On recherche aussi cette convivialité, ce partage. Je suis comme vous, moi aussi. Ça fait longtemps que je suis dans les assos aussi. Ça fait plus de 10 ans et puis même, oh là là, je peux vous dire que vous êtes plus jeune que moi. Voilà, je pense à l'idée. Mais bon, mais joyeux Noël à ceux-là qui s'en vont et puis bonne fin d'année 2020 et puis bonne rentrée pour 2021. Bonne chose, voilà. Vous tous. Merci Claire, oui, la visio permet de se retrouver un peu et donc ce qu'on veut faire et je prends rendez-vous avec vous, c'est qu'on veut faire des rencontres inter-assos sans objectif particulier si ce n'est de faire se rencontrer des assos qui ont la même thématique, la même passion, le même sujet et puis de créer ces rendez-vous de convivialité. alors en visio, en visio, certes, mais voilà, donc on va mettre ça en place en plus des rencontres avec la rédac. Bravo. Un petit problème technique. Sur l'écran, il y a toujours la barre d'outils qui s'affiche sur l'image et enfin, c'est sur mon ordinateur, ce qui quand même, qui empêche de lire tous les textes. Il y a cette barre noire avec le temps, le caméra, il n'est pas déplaçable. Il s'affiche. D'accord. Tu pourras faire une capture, Laura, pour voir le rendu parce que moi, je ne le vois pas. N'oubliez pas à l'écran. D'accord. Il y aura de brancher. Oui, mais en effet, il y a une barre qui s'affiche. Dans un petit temps, voilà. Et c'est vrai, en plus, je profite lorsqu'on regarde les éléments techniques. Claire a raison, c'est que les visios, c'est aussi l'opportunité de rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait jamais. En 2019, quand on a fait des visites des assos, on a questionné beaucoup d'assos pour savoir comment on allait faire avouer le projet InfoLocal. On a fait un sondage sur Internet. On a pris trois départements, le 56, le 53, et le 35. Et après, on a été faire une tournée et on a rencontré physiquement 150 assos avec des réunions de… Laura, t'en as fait une avec nous. Oui, tout à fait. Et on a rencontré une trentaine, entre 30 et 50 assos à chaque fois. Mais évidemment, à l'échelle de 60 000 assos d'InfoLocal, on ne pourrait pas le faire. mais en multipliant ces visios, et vous avez dû l'observer aussi dans les visios que vous menez à côté, ça fluidifie vachement les rencontres et on peut mobiliser 100 personnes très rapidement. chaque crise et chaque contrainte a son lot d'opportunités et d'innovation. c'est aussi ça qui est un peu enthousiasmant. Réjouissant du peu dans son expérience. Ok, je vous propose qu'on conclue, sauf s'il reste des questions. Bon. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Plein de bonnes choses dans vos associations respectives, des bonnes initiatives vivement le déconfinement aussi qu'on reprenne une activité plus normale. Monsieur Lavigne, je souhaite que votre expo puisse se dérouler comme prévu. Je ne sais pas quelle solution vous allez adopter, mais je trouve que si vous pouvez la déplacer un peu dans le temps, vous avez toute cette période de confinement qui permet de m'identifier et de partager des éléments, de fédérer les futurs visiteurs. Peut-être qu'il y a une opportunité à gêner. Oui, c'est une exposition que l'on se proposait de présenter au mois de janvier, mais comme on ne sait pas, disons, quand arrivera la fin du confinement, il faut nous préparer à, disons, à une solution de rechange. le 15, 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 le cinéma, le cinéma, il faut rouvrir, c'est déjà une bonne chose. Ayons le moral, ayons l'espoir. Absolument, et puis, on le vit avec l'espoir. initiative d'ailleurs à ce niveau-là et particulièrement au Sable où il y a justement une cagnotte de lancée, mais ce n'est pas ça qui a été le principal, c'était que les responsables de ce grand palace, pour ne pas faire de la publicité, ont lancé l'idée de parrainer un fauteuil et avec son nom qui sera gravé à vie tout au moins sur le dossier du fauteuil. Donc, ça a été un succès vraiment formidable parce que très rapidement, ça atteint les 500 fauteuils retenus avec le nom, le prénom et le nom de souscripteur. C'est une manière de sauver les cinémas. Ok. Voilà une minute. Une bonne idée. Oui, West France, on est, disons, largement, disons, il y a eu un très beau, un très bel article sur la page des Sables d'Olonne justement pour la multiplexe Grand Palace puisque c'est le deuxième cinéma de France au niveau fréquentation au niveau cinéma indépendant. Ok. Il a été, disons, reconnu l'an dernier, d'ailleurs, il a été venu de voilà, la coupe ou la médaille, mais enfin, ce vote favorable. Donc, ça aide quand même actuellement ce confinement, on le met à profit. Ça marche. Messieurs, dames, moi, je vais devoir vous laisser. À la limite, je peux laisser la vision ouverte et puis vous pouvez continuer. Merci beaucoup à vous. Merci de votre gentillesse. Merci de tout ce que vous faites pour nous. C'est vrai que c'est super bien. Vraiment génial. Mais par contre, c'est quand même dans l'évidence toutes les associations qui méritent, qui travaillent derrière et tout, même pour essayer de faire du lien social et tout. Je trouve que les unions départementales, la FMI, on n'en parle pas tellement beaucoup non plus. C'est vrai que ce n'est pas facile non plus, je sais, mais bon, nous, on demande un maximum de parler de nous parce que c'est vrai qu'on bouge. On essaie de faire des choses partout et ce n'est pas facile. Je veux dire qu'on essaie d'avoir des bénévoles aussi et tout ça. et c'est vrai qu'on demande vraiment à nous donner un coup de main et tout. Ça marche. Merci à vous. Bonne soirée à tous et à bientôt, je l'espère. À demain. Bonne soirée. Et comme on dit chez moi, Ken Revo. Très belle soirée à tout le monde et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada